Ok Google, monte le son ! Voilà, je ne sais pas si ça a fonctionné, mais on a envie de le faire depuis longtemps. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. C'est le 150e épisode de Techno que nous vous proposons cette semaine. Premier épisode de l'année 2018. Et ce sont ces petits camarades-ci qui vont occuper le terrain durant une bonne heure. C'est-à-dire Bruno, salut Bruno et Marc, de ce côté-ci. Salut Marc, je ne sais pas si l'un ou l'autre... Enfin, je sais que Bruno a l'expérience du Ok Google, parce qu'il utilise assez bien ce terme chez lui. Est-ce que tu penses que ça a fonctionné, ma petite blague ? Je pense que oui. Mon petit hack. Moi, je trouve ça rigolo. Dis, Siri, monte le son. Juste pour voir. C'est parce que j'avais lu quelqu'un sur Twitter qui, en rigolant, disait « Ma voisine m'énerve chaque fois qu'elle passe devant la porte, elle dit « Ok Google, ferme la lumière ». Ça peut être aussi embêtant de temps en temps. Passons. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous, que tout s'est bien déroulé, vous êtes en forme. Voilà, il y a plein d'actu. C'est la rentrée de janvier, souvent, à ce moment-ci de l'année. Il y a un regain d'actualité technologique. Pas uniquement parce qu'il y a le CES qui s'en vient. Dans les jours qui viennent, on va avoir la grand messe technologique de Las Vegas. Vous le savez, on en parlera très certainement dans les prochains épisodes. Mais aussi parce qu'il se passe des choses dans le monde et on essaye d'en faire écho, ici, dans les technos, chaque semaine. C'est notre revue de presse, la revue de presse, ici, de Bruno et de Marc, en l'occurrence. C'est comme ça qu'eux ont perçu l'actualité technologique de Las Vegas. Je voulais faire juste un petit message général, entre guillemets, juste avant d'entamer notre abécédaire traditionnel. Premièrement, vous demandez, si vous nous écoutez via iTunes, par exemple, de ne pas hésiter à aller nous noter, mettre des petites étoiles. Vous savez, il y a un petit onglet notation ou alors son application. C'est un petit peu plus bas quand vous regardez. Ah, je viens de perdre une lumière. C'est très embêtant. Je la remettrai dans un instant, si vous voulez bien. Mais j'ai une lampe qui est pétée. C'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent, en direct, en plus. Et donc, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles. Ça nous fait de la publicité. Vous savez, plus on est de fous, plus on rit. Et ça nous permet, comme ça, de mieux nous faire connaître encore et encore plus avoir de monde dans la communauté. Et par ailleurs, n'hésitez pas également, si vous en avez l'occasion et que vous nous suivez sur YouTube, de mettre des pouces, par exemple. Ça nous aide également énormément. Dernière chose, et après, je vais remettre la lumière, si vous le voulez bien, et laisser parler mes petits camarades. Dernière chose, c'est un sondage que nous avons mis en place en ce début d'année. On vous pose quelques questions. Je pense que ça ne prend pas plus d'une minute pour répondre à ces 4 ou 5 questions que l'on vous pose. Vous allez sur notre site letechno.be et c'est dans le menu supérieur, sondage. On mettra le lien, évidemment, également, sous cette vidéo sur YouTube, si vous le voulez. Comme ça, vous allez remplir et donner aussi votre avis, parce qu'on a besoin aussi d'avoir votre retour pour savoir si on est dans le bon, si on fait les choses telles que vous les appréciez, et voir comment on peut un peu développer notre petite affaire, comme on dit, si vous le voulez bien. Ah ! Le revenu, c'est comme ça. C'est un peu... C'est Google. Oui, je ne sais pas. OK, Google, ferme la lumière. C'est très particulier. Ça me fait peur, quand même, parce qu'il y a une petite carte électrique qui l'accompagne. J'espère que ça va tenir le coup pour la suite de l'enregistrement. Il ne fallait pas garder les prises des lignes de Sébastien. Je t'avais dit, c'était très une bonne idée. Oui, mais c'est quand même très spécial. Ça me fout un peu la trouille. Je ne sais pas. Tout fonctionne encore. Tout le reste fonctionne, donc ça va. Quand je pense à celui qui nous écoute et qui ne comprend absolument pas ce qui se passe, c'est la lumière qui s'éteint et qui se rallume toute seule pendant l'enregistrement. J'espère que ça ne se reproduira pas. On peut entamer notre abécédaire, parce qu'évidemment, au courrier et des auditeurs, il y en a un peu moins que d'habitude, même quasiment pas, étant donné qu'on a quand même purgé pas mal de questions que vous nous aviez posées dans le numéro 149. Je vous renvoie à l'épisode précédent que nous avions enregistré en direct sur YouTube. Donc là, il y a beaucoup de réponses à vos questions. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, une fois de plus, à les poser. On essayera d'y répondre, soit dans un hors-série, soit dans un épisode hebdomadaire. Voilà, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je vais maintenant laisser la parole à mon petit camarade. Et on va commencer avec la lettre A comme Android, pour une fois. Android, Benoît, puisque grâce à Android Go, des smartphones à 30 dollars sont vendus en Inde. Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que ce n'est pas vrai, Bruno ? Oui, moi, c'est Bruno. Oui, tu m'as appelé Benoît. Oh, c'est ça. Ça commence bien. Donc, moi, Bruno, moi, oui. Donc, oui, Android Go, qui est une version optimisée. On avait déjà mentionné la news. Une version optimisée d'Android pour qu'Android puisse tourner en dernière version. Donc, là, on est sur Oreo, sur des téléphones moins puissants, donc surtout au niveau de la mémoire. Donc, là, apparemment, Google a envie de travailler avec des constructeurs indiens, des fabricants indiens, pour intégrer cet Android Go, version Oreo, sur des téléphones bas de gamme, c'est-à-dire, mais vraiment bas de gamme d'il y a quelques temps. Donc, avec une mémoire RAM de 512 mégas à 1 giga, il ne faut pas oublier que les téléphones les plus récents, ils ont 4, voire 6, 6 gigas, voire 8, même certains, maintenant, de mémoire RAM. Donc, il y a beaucoup de ressources pour la dernière version d'Android. Et Android Go, donc, permettrait d'avoir un matériel peu coûteux. Donc, on parle ici aux alentours des 30 dollars, donc un peu moins de 30 euros pour un téléphone intégrant la dernière version d'Android optimisée pour ce téléphone-là. Donc, ça permettrait vraiment de démocratiser les téléphones Android encore plus parce qu'on aurait la dernière version. Donc, les applications tourneraient dessus en dernière version. Et ils vont aussi sortir en même temps des versions des applications allégées comme YouTube Go, on en avait déjà parlé aussi, qui est moins gourmand aussi en ressources. Il y a d'autres éditeurs qui font la même chose comme Facebook qui a sorti il y a quelque temps aussi Facebook Lite et Messenger Lite qui veulent valamment être les applications phares dans ces pays émergents où on peut démocratiser les téléphones, les smartphones. Est-ce que c'est une bonne idée ? C'est la question que je me pose des fois de savoir si ce type d'appareil, est-ce que ça a un vrai succès ? Est-ce que ça peut avoir un vrai succès ? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ? Alors, on l'avait évoqué, je ne sais plus si c'était avec Benoît, pour le coup, je ne fais pas d'erreur. L'idée de finalement avoir cette possibilité de recycler des vieux appareils, d'avoir un OS qui fonctionne même sur des anciens appareils, ce n'est pas une idée complètement idiote et ça permet peut-être aussi de moins dépenser, de moins jeter du matériel existant, non ? Oui, mais on fait la même chose avec nos voitures aussi. On a tendance en Europe à se débarrasser des voitures une fois qu'elles ont quelques années, mais elles sont encore tout à fait fonctionnelles. Donc, le meilleur moyen de faire du recyclage, de l'écologie, chisme, c'est vraiment de ne pas jeter les appareils tant qu'ils fonctionnent encore. Donc, nous, on veut avoir ce qui est au top avec les dernières versions, les derniers specs, mais il ne faut pas oublier que d'autres personnes veulent avoir accès tout simplement à l'information et pouvoir communiquer, avoir accès aux réseaux sociaux, mais à moindre coût. Donc, on peut réutiliser des appareils, mais même des appareils complètement neufs, à prix très réduits, pourront donc fonctionner très bien. Donc, ça, c'est une bonne idée. Il y a toute une gamme, justement, d'Android, d'appareils low-cost qui sont un petit peu étranglés par l'OS actuel, mais si on allège ce système d'exploitation, ils deviennent tout à fait opérationnels, mais ne feront pas, évidemment, tout ce que font les appareils dits modernes et très coûteux en vidéo 4K et des choses comme ça. Ça, il ne faut pas rêver non plus. ou en jeu, par exemple. Mais par contre, relever ses mails, communiquer, et des choses comme ça, ça fonctionne très bien. Il y avait une start-up française, me semble-t-il, qui avait eu l'idée aussi de recycler les anciens smartphones, on part un peu sur le côté, mais les smartphones en caméra de surveillance, en webcam ou en caméra de surveillance à installer chez soi, parce que finalement, ce sont des appareils qui sont Wi-Fi, qui ont une caméra, qui ont un système d'exploitation, et donc, ce n'était pas très compliqué de les modifier quelque peu pour s'en servir. Je ne sais pas si Marc se souvient de cet épisode-là. Je me souviens, effectivement, je ne retombe plus sur le nom, par contre, ça m'évoque autre chose, c'est l'application, je ne sais plus si on en a parlé dans les numéros précédents, il me semble que oui, l'application que Edward Snowden a sortie il n'y a pas longtemps, qui permet de réutiliser un téléphone pas trop puissant, mais avec des capteurs de mouvements, des capteurs, des détecteurs de son, etc., qui utilisent finalement les composants standards de n'importe quel smartphone, même bas de gamme, pour en faire un objet de télésurveillance. Oui, par exemple. Pas mal non plus. Merci Maurice. De rien Jean-Charles. Je vais repasser la parole à Bernard, si tu ne te déranges pas, pour parler justement de la lettre B comme bonne année. Bonne année, et oui, j'avais pas oublié. Oui, bonne année, bonne année aussi. WhatsApp a presque manqué le passage à l'an 9. Oui, je ne voulais pas le mettre à W, donc je me suis dit que je vais le mettre à bananer. Voilà. Oui, WhatsApp, je le répète, WhatsApp est quand même une des applications de messages les plus utilisées au monde, même si en Belgique, peut-être pas autant que dans d'autres pays. Moi, j'utilise vraiment au jour le jour, quasi en permanence, pour communiquer avec pas mal de personnes, en remplacement vraiment des SMS ou des iMessage, parce qu'on est dans des écosystèmes un peu mélangés, donc on n'a pas forcément tous des téléphones, iPhone. Donc, WhatsApp, l'application qui permet en fait, de plus en plus de souhaiter la bonne année, a eu une défaillance à 20h le 31 décembre, donc les gens sont un petit peu moqués de ça. C'est simplement dû au fait qu'il y a de plus en plus de données qui sont transportées le 31 décembre. Je n'ai pas les chiffres internationaux, mais j'ai les chiffres luxembourgeois par contre sur ça, parce que je suis au Luxembourg, et je pense que c'est assez représentatif. Donc, j'ai regardé tous les opérateurs luxembourgeois, ils parlent d'une baisse encore de 20% de l'année passée, des utilisations des SMS et d'une augmentation de 30% des données le 31 décembre. Donc, ce qui explique vraiment les gens sans voir de plus en plus de vidéos pour souhaiter la bonne année, et elles arrivent plus ou moins assez rapidement. Souvenez-vous, à l'époque, les SMS arrivaient parfois avec quelques jours d'heure. Oui, ça pouvait arriver aussi. Ça restait, comme on disait, bloqué dans le tuyau. On voulait l'envoyer à minuit, et puis ça réveillait les gens à 4-5 heures du matin. C'est genre, il y avait une espèce de décalage horaire. Je pense qu'il y a encore eu moins de SMS envoyés en Belgique. Tu parles de 20% pour le Luxembourg. Je pense que c'est plus encore pour la Belgique. Pour la France, je n'ai aucune idée. Marc, je ne sais pas si toi, tu as observé des chiffres, toi qui es l'homme de chiffres dans cette équipe. Non, je ne me suis pas vraiment penché sur la chose, surtout pas le 31 décembre. Mais par contre, je pense à cette personne de ma famille qui a engueulé copieusement tout le monde sur Facebook en disant c'est dégueulasse, je n'ai reçu aucun SMS. Voilà, c'est la preuve. C'est peut-être ça aussi. Je n'ai pas reçu non plus des SMS. Moi non plus. Si, j'en ai reçu un. Ah oui. C'est tout. J'en ai reçu un, mais par contre, j'ai reçu des... La facture proxy. Non, même pas. Pas d'année. J'ai reçu des pelletés sur Twitter, sur Facebook, sur Messenger, etc. Ah oui, d'accord. Bon, il paraît qu'on revient de plus en plus et je pense que, enfin, on peut y croire à mon avis, c'est la carte postale en carton qu'on envoie par la poste. De plus en plus de gens ont tendance à revenir à ça parce que finalement, c'est vrai que pendant les fêtes, finalement, sur la cheminée, avoir la collection de cartes postales qu'on a reçues, c'est plus sympa quelque part que d'avoir des mails ou des SMS qui sont somme toute relativement impersonnels. Donc, petit aparté comme ça en passant. Meilleur vœu à tous une fois de plus, j'ai envie de dire. On passe à la lettre C comme CPU ou catastrophe parce que ça, c'est vraiment la news de la semaine et peut-être même de l'année. J'ai envie de dire aussi. C'est ce problème. Alors, on a mis en exergue un petit peu partout Intel mais Intel n'est pas apparemment le seul fondeur impliqué dans cette espèce de catastrophe à l'échelle mondiale qui, quoi, c'est une porte d'endroit ou un problème technique, c'est un bug, c'est tout ce qu'on veut lié directement au processeur, Marc. C'est effectivement un truc assez cataclysmique qui a commencé il y a quelques semaines avant les fêtes de fin d'année vraiment de manière très contenue, très confidentielle avec un gros embargo autour pour que toutes les personnes qui étaient en train d'examiner le problème ne puissent pas commencer à fuiter un peu à droite à gauche. Je précise aussi qu'au mois de novembre tout le monde s'est demandé pourquoi certains patrons d'entreprises revendaient leur stock-of-channel. On va y revenir dans un instant. Exactement. Et donc, ce qui se passe c'est qu'on a découvert qu'il y a aujourd'hui deux failles qui sont assez costauds pour recevoir un nom. Donc, c'est quand même relativement rare. Généralement, la majorité des failles qu'on trouve dans le domaine informatique reçoivent un numéro de code ou une suite de lettres et de chiffres. Non, ici, on les a appelées Meltdown et Spectre. Les noms dans ce cas-là, c'est un petit peu comme les ouragans, les tempêtes et les trucs du genre. On ne va pas donner pour une petite brise, on ne va pas donner un nom. Par contre, pour une grosse tempête ou un ouragan, là, on donne un nom et ici, c'est un ouragan. C'est plus qu'un ouragan, c'est un cataclysme à l'échelle planétaire comme tu l'as dit. Pourquoi ? En fait, ces deux failles exploitent toutes les deux un bug matériel, vraiment un bug matériel, c'est-à-dire un vice de conception dans à peu près, enfin, pas à peu près, dans la totalité des microprocesseurs modernes. D'accord. Donc, que ce soit le microprocesseur qui exécute les programmes sur votre PC, sur votre Mac, sur votre machine Linux, sur le serveur sur lequel vous avez hébergé votre site web, sur le serveur qui fait tourner les logiciels de votre banque, sur le logiciel, sur les serveurs qui font tourner les infrastructures de Google, d'Amazon, n'importe quoi, les clouds, sur les processeurs qui sont sur votre smartphone, sur le processeur qui se trouve sur votre Raspberry. Donc, à peu près, tous les processeurs modernes, on entend par là, tous les processeurs produits et conçus depuis 10 à 12 ans, quoi qu'on ait pu remonter plus loin encore, sont touchés. Alors, les deux failles exploitent le même, enfin, elles exploitent le même, elles se rapportent à la même partie du microprocesseur, c'est-à-dire la partie qui va gérer le transfert des données en mémoire et qui va gérer la création des tables de pointage qui vont permettre aux instructions de savoir où se trouvent les données qu'il faut aller traiter. C'est vraiment le cœur du... C'est vraiment le cœur du processeur, c'est vraiment le cœur matériel. C'est encore plus bas que ça, c'est vraiment la conception physique du processeur qui est prise en faute. Donc, tout en bas, il y a un parking payant, c'est encore en dessous. C'est vraiment les caves en dessous, c'est vraiment les machines, c'est vraiment les machines en dessous du parking payant. Alors, la première faille, Meltdown, elle va concerner principalement, mais si pas uniquement, les processeurs Intel. D'accord. Rapidement, elle fonctionne comment ? Il faut savoir que les processeurs Intel ont un mode de fonctionnement qui est appelé le mode spéculatif, c'est-à-dire que pour accélérer l'exécution des instructions qui lui sont soumises, le processeur va spéculer sur le résultat des traitements qu'il va effectuer. Donc, autrement dit, il va prendre une série d'instructions et en avant de 5, 10, 15 cycles machines, il va dire alors là, j'ai ça qui arrive, à mon avis, bon, le « à mon avis » est très schématique, il y a toute une série de batteries de tests et d'instructions qui font que ces trucs sont généralement quand même relativement vérifiés, mais à mon avis, schématisant, les instructions qui arrivent dans 15, 20 cycles, elles vont avoir ce résultat-là. Dans 15, 20 cycles, je verrai si c'est le cas, si c'est le cas, tant mieux, ouais, j'ai gagné 30 nanosecondes, si c'est pas le cas, ben tant pis. Le problème, et c'est là qu'est la faille, c'est qu'en amont de l'exécution de ces instructions, le processeur va précharger en mémoire les données correspondant à l'assertion qu'il aura déterminée, vraie ou faux, de ces données, de ces instructions. Et donc, autrement dit, pendant quelques cycles, c'est-à-dire un temps ultra court, vont se retrouver en mémoire des instructions qui ne devraient pas y être. D'accord. Qui seront effacées à partir du moment où l'assertion aura été déterminée contraire à ce que le processeur avait effectué et qui, de toute façon, une fois le traitement en données effectuées, vont être supprimées aussi. Mais il existe des techniques qui permettent de déterminer si des données se retrouvent à l'avance d'une exécution en mémoire et d'aller récupérer ces données. Ça, c'est la partie meltdown. Alors, au niveau de la correction, ceci est corrigeable. Et c'est là qu'on intervient avec la grosse rumeur comme quoi tous nos processeurs vont perdre 5 à 30 % de performance. 5 à 30 % en moyenne. En moyenne. Parce que, en fait, la solution corrige par une voie logicielle, c'est-à-dire un patch au niveau du système d'exploitation, Linux, macOS, le système Android, le système Windows, n'importe quoi, qui est touché par ce genre de faille, va aller permettre de relocaliser certaines zones de mémoire virtuelle, certaines zones des tables de pointage de telle manière que l'effet de bord induit par la faille du microprocesseur ne se retrouve pas au niveau du système. C'est ça. Cette exploitation, enfin, l'application de ce patch va effectivement entraîner une baisse de performance mais honnêtement, aujourd'hui, on n'en sait pas plus. Le 30 %, c'est dans le cas où le processeur exécute des tâches qui font de manière ultra intensive appel à des fonctions qui, justement, mettent en avant ce modèle spéculatif. Pour une personne classique comme vous, moi, ou la majorité de nos utilisateurs qui utilisent des machines de bureau ou des portables, ça ne va pas être sensible. Si vous jouez, vous n'allez pas voir de différence. Si vous faites de la bureautique, vous n'allez pas voir de différence. Si vous commencez à faire quelque chose qui fait du traitement de données intensif, vous allez commencer à voir quelque chose. La grosse majorité des machines qui va voir un impact certain, et c'est là que le gros problème va se poser, ce sont tous les gros serveurs. Parce que eux, justement, ont développé ce modèle d'exécution à un niveau bien plus important que nos machines à nous. D'accord. Donc, on peut s'attendre là à un ralentissement du web, quelque part ? Je ne sais pas si on va s'attendre à un ralentissement du web, mais ce qui est certain, c'est que d'une manière ou d'une autre, les services auxquels nous faisons appel tous les jours sans y penser, nos services bancaires, nos services d'assurance, les services de cloud, tout ce qui tourne autour de nous risque effectivement d'être ralenti. Dans quel facteur ? L'envoi des SMS à un nouvel an. Voilà, ils arriveront en 2019. Aujourd'hui, on ne sait pas déterminer avec précision quelle va être la moyenne des ralentissements. Parce que je suppose qu'à terme, la manière dont les patchs vont être appliqués va être affinée au fil du temps pour essayer de récupérer des performances. Alors, en parlant de patchs... Oui, juste une minute, ça c'est Meltdown, il y en a un second ces spectres... Oui, je vais revire tout de suite dessus. Je vais revire tout de suite dessus. Donc, au niveau des patchs, parce que bon, je vous le dis, Meltdown, lui est patchable. On va voir que Spectre, lui, ne l'est pas, hélas. Il y a donc Microsoft qui a déployé le 3 janvier, donc hier, un patch de sécurité critique pour Windows 10. D'accord. Faites gaffe, si vous avez Windows 10, votre antivirus va peut-être gueuler que ce n'était pas accepté, donc vérifiez quand même. Les versions antérieures de Windows, donc Windows 7, Windows 8, Windows XP, c'est mort, désolé. Elles vont recevoir un patch mardi prochain. Mac OS, normalement, sur sa dernière version, un correctif qui corrige le truc. Et sur Linux, il y a déjà un correctif pour le moyaume. Donc ça, c'est bon. Pour les services de cloud, OVH, par exemple, a déjà communiqué que les correctifs sont en place chez eux. Amazon également, ils sont en train de patcher tout. Microsoft aussi. Les autres, ça va être au cas par cas. si vous faites appel à des services de cloud autres que ceux-là, renseignez-vous chez votre fournisseur. Je disais à quelqu'un qui, quelque part, c'est une solution relativement sage, mais un peu radicale. C'est-à-dire, si votre provider, enfin, votre hébergeur n'en parle pas et n'est pas au courant, changez-en. Oui, quelque part, c'est pas idiot. Alors, par contre, ça, c'était Meltdown, c'était, désolé de lui dire comme ça, la bonne nouvelle. Voilà. Mais il a son petit cousin. La bonne nouvelle, c'est Spectre. Et Spectre est beaucoup plus vicieux. Alors, il y a une explication que j'ai trouvée sur 2-3 sites que j'aime beaucoup qui, en fait, schématisent très bien. Imaginez une pile de boîtes, des boîtes à chaussures. OK ? Chaque boîte à chaussures, c'est une application. Vous mettez des trucs dedans, le traitement se fait, vous récupérez quelque chose en sortie, mais ce que vous mettez dedans reste dedans. Ça, c'est la base d'une application. Les données sont compartimentées et le kernel et l'OS, la couche la plus basse de l'abstraction de l'opérative système, fassent assurer que les données qui sont propres à une application restent compartimentées dans cette application. Imaginez maintenant qu'il existe des trous invisibles entre les boîtes. Trous invisibles pour le système, pour vous et pour le processeur. C'est là que ça devient chiant. Et donc, les données commencent à passer d'une boîte à l'autre sans que vous le sachiez, sans que le processeur le sache, sans que le système le sache. Eh bien, grosso modo, Spectre, c'est ça. C'est une disparition totale de tout le cloisonnement entre les applications. Et donc, vous avez ce risque énorme que des données à minimum sensible comme vous êtes en train de rentrer vos informations de connexion bancaire sur un site de webbanking qui est précis, qui est réputé, qui a un certificat en béton et tout, imaginez que, voilà, vous avez une autre application qui est susceptible avec des techniques beaucoup plus complexes, mais susceptible quand même, d'aller récupérer ces données. Parce qu'en plus, il faut préciser, ce qui passe par ces trous n'est pas crypté. Ce n'est pas forcément crypté. Ça peut l'être dans la mesure où plus une application a été codée convenablement et respecte les protocoles de sécurité qui sont édictés par les éditeurs du système d'exploitation, plus les données vont être protégées à la source. mais de manière corollaire, plus les données, plus les protocoles utilisés par les applications sont connus et documentés et donc exploitables par des failles. C'est assez vicieux. Et donc là où le drame, vraiment, parce que c'est un drame, se joue, c'est qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui de patcher le problème qui est à la source de spectre. D'accord. On estime en fait que le problème spectre ne pourrait être colmaté qu'après un cycle complet de renouvellement hardware, c'est-à-dire après que tous les fabricants de processeurs au monde, parce qu'ici, voilà, c'est AMD, c'est ARM, c'est Intel, c'est tous les processeurs. AMD, c'était bien foutu de la tête d'Intel au début en disant ouais, c'est pas nous, c'est pas nous, nous on a rien à voir, nous on essaie. Ben non, eux, ils sont tout à fait à la même adresse que les autres donc ils sont tout à fait fois que les nouvelles méthodologies de construction des microprocesseurs auront été implémentées, on pourra dire qu'on a laissé le problème de côté mais on parle de 5, 10 ans peut-être, un cycle complet de renouvellement, ça veut dire que toutes les machines qui utilisent ce genre de processeurs vont devoir changer et on sait que dans les grosses infrastructures, dans les grosses industries, le changement c'est très lent. Donc là, les responsables sécurité et les pirates en tout genre vont jouer au chat et à la souris pendant 15 ans quoi. Ouais, mais enfin bon, disons que d'un autre côté, on sait qu'il va être possible également par voie logicielle de patcher certains trous que Spectre permet d'exploiter. D'accord. Donc ça va se mettre en place progressivement mais c'est clair que les 12 à 24 mois qui viennent vont être assez amusants. Les développeurs j'imagine vont intégrer cette contrainte, cette nouvelle contrainte quelque part dans leur développement et essayer quand même de limiter les dégâts sur une mise à jour, sur un patch, sur des choses comme ça. Il faudra l'espérer. Il faudra l'espérer effectivement. Et alors effectivement pour conclure le chapitre, le truc qui a bien fait rigoler le web entier, c'est le CEO d'Intel qui, alors qu'il affirme la main sur le cœur qu'il n'était au courant d'absolument rien, a quand même en novembre dernier vendu le maximum autorisé par la loi américaine de stock option pour s'acheter un beau yacht. Voilà. Parce qu'il aime les beaux bateaux. Il aime les beaux bateaux et on ne peut pas critiquer les goûts de ce monsieur. De toute façon, c'est clair que c'est une évidence folle, c'est une coïncidence absolue. C'est assez incroyable. Enfin, c'est un concours de circonstances magnifique. Oui, le hasard fait vraiment pauvre monsieur, on est vraiment méchant avec lui. C'est quand même incroyable. Mais on se s'est dit, on a vu en bourse également pendant un temps remonter les actions de, pas de Intel en l'occurrence qui a plutôt baissé, mais les autres fondeurs ont vu leurs actions monter et puis redescendre. Tout ça, évidemment, ce sont les effets de Borde liés à cette problématique avec ces deux nouveaux noms qu'il va falloir apprendre à respecter et qui sont nouveaux venus dans votre vie de technophile. Meltdown et Spectre. Affaires à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Mais ce n'était pas la bonne nouvelle de la semaine ni de ce début d'année, en tout cas pour le grand public, puisque manifestement, d'autres étaient au courant en fin de l'année dernière. On peut passer à la lettre D comme délation, Marc. Google vous empêchera de dire du mal bientôt de votre ex-employeur. Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un phénomène qui est assez répandu, en tout cas plus qu'on pourrait le croire. Vous savez qu'il est possible lorsque vous allez sur Google Maps et que vous cliquez sur les coordonnées ou l'icône ou la fiche correspondant à une entreprise, de laisser des avis. On le fait pour les restaurants, on le fait pour les boîtes de services, on le fait pour n'importe quoi. C'est aussi quelque chose qui participe à la richesse de Google Maps comme outil communautaire de partage de connaissances, d'avis, etc. On s'est rendu compte que pas mal de gens utilisaient aussi ce truc pour laisser des commentaires parfois acerbes, voire au vitriol, sur leurs ex-employeurs quand ils étaient virés d'une boîte. Donc, ça faisait un peu tâche. Et donc, de ce fait, Google a mis en place une mise à jour des règles qui s'applique donc à son service de cartographie et qui définissent toute une série de contenus qui sont désormais interdits et soumis à des restrictions au niveau des avis qui peuvent être laissés. Donc, désormais, laisser un avis sur un établissement dont on a fait partie plus de six mois et depuis moins de six mois depuis qu'on en est parti, publier un contenu négatif sur un employeur actuel ou un ancien employeur ou publier un avis négatif sur un concurrent, désormais, ce sera interdit. D'accord. Interdit ou bloqué d'une manière ou d'une autre ? Alors, interdit et bloqué parce qu'on suppose que les modérateurs feront leur boulot derrière pour s'assurer que ça ne déborde pas. Ceci étant dit, bon, même si ça lui donne du goût, on ne crache pas dans la soupe même si elle est froide, j'ai envie de dire. Non, effectivement. Mais bon, parfois, des gens peuvent être tentés par ressentiment ou à cause d'un licenciement mal vécu ou tout simplement parce qu'ils sont aigris de se défouler. On ne va pas dire que c'est humain mais c'est compréhensible. Oui, c'est compréhensible mais il y a aussi l'autre revers de la médiale qui est peut-être aussi d'avoir vécu une sale expérience et d'essayer de la dénoncer d'une manière ou d'une autre et là de se retrouver pour le coup bloqué dans son désir quelque part de mettre en garde d'autres personnes. Ce n'est pas toujours à tort. Je veux dire, c'est pas toujours à tort. Maintenant, spoiler, si vous voulez vraiment vous défouler, vous créez un autre compte. Oui, c'est ça. Pourquoi ? Voilà, on vous a donné un tuyau de plus. Je ne pense pas qu'il va y le préciser. Non, mais non, je ne pense pas non plus. Voilà. On est allé à être F de nouveau. F comme faille critique même. Ça aurait pu être à C mais C, tu es déjà fort pris. Bruno, je ne me suis pas trompé, c'est bien Bruno. Bruno, attention donc, grosse faille critique sur les smartphones Samsung. Oui, mais là, elle ne fait pas la figure face à la faille des CPU que Marc a évoquée. Donc, voilà, elle n'est pas si critique que ça parce qu'il suffit de faire une mise à jour. C'est sur les... Ah, mais tes problèmes à ton, on peut les régler. C'est bien. Voilà, moi, j'ai des problèmes qui sont... Des problèmes simples. C'est simple. C'est juste le navigateur Samsung qui a une faille critique. Mais personne s'en sert. Faites la mise à jour. Faites la mise à jour. Voilà, c'est bon. Ça se passe. C'est une petite faille quand même assez importante qui permet en fait de... Vous savez, les données, en même temps, c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup à Spectre. C'est que les données doivent être compartitionnées d'une page web à une autre aussi. Normalement, l'escript ne peut pas communiquer avec les autres... Ce ne peut pas être ouvert dans les onglets, quoi, par exemple. Voilà. Et là, il y a une petite faille qui... Une petite faille, une grande faille, une petite critique, peu importe comment on va l'appeler. Il y a une faille qui permet en fait de simuler qu'on est sur une autre page, en l'occurrence Google, la page où on va rentrer ces données et ces données-là seraient récupérées par les hackers. Donc, faites les mises à jour sur votre téléphone Samsung et tout se passe bien. En règle générale, faites les mises à jour. Parfois, il y a quand même des bugs qui s'introduisent dans les mises à jour, mais probablement que ces bugs-là sont moins importants que les failles qu'il corrigent. On en arrive là, tu te rends compte ? On a toujours eu tendance à dire vous précipitez pas trop pour faire les mises à jour, attendez que d'autres vont essuyer les plâtres, etc. Si, allez-y, parce que de toute façon, si c'est mauvais, ce ne sera pas pire. De toute façon, il y a un melt-in et un spectre derrière, donc n'avez pas peur. Vous êtes déjà compromis. On en rit, mais c'est quand même pathétique. Ce navigateur de Samsung, beaucoup de gens s'en servent ou on le zappe très vite et on le remplace par Chrome ? Moi, j'ai tendance à utiliser Chrome effectivement sur tous mes sites, mais je vois des gens qui utilisent effectivement le navigateur par défaut. Ça me fait un peu peur qu'on voit ça. Effectivement, donc voilà, c'est que ça doit toucher quelqu'un s'ils appellent ça une faille critique. On va changer de sujet si vous le voulez bien, passer directement à la lettre L. L comme Lisa, ça c'est un prénom qui vous dit peut-être quelque chose si vous êtes Apple fan, fanboy si vous préférez. C'est l'OS de l'Apple Lisa qui sera bientôt disponible en open source, Marc. Oui. Rappelons peut-être pour nos jeunes auditeurs qui n'ont pas connu ce tâche glorieux de l'informatique ce qu'est Lisa. En fait, Lisa, dont l'acronyme officielle est Local Integrated Software Architecture, est un ordinateur personnel qui a été lancé par Apple en 1983 et c'est un des premiers ordinateurs personnels commerciaux à utiliser une interface graphique avec une souris et des icônes et un pointeur, etc. Alors, l'utilisation d'une interface graphique, elle, par contre, n'est pas récente, n'était pas aussi récente vu qu'en 1973, déjà, les laboratoires Xerox avaient développé ce genre de choses, mais c'est la première fois que c'était utilisé dans une machine commerciale. On parle quand même d'une bécane qui, à l'époque, valait, alors si je transpose le prix en euros équivalent aujourd'hui 22 000 boules, pour un processeur à 5 MHz, 5 MHz de RAM et un disque dur externe de 5 MHz. Oui. Voilà, ça, c'était l'âge glorieux de l'informatique et qui, grosso modo, a été un flop commercial colossal, aussi colossal que les deux failles qu'on vient d'évoquer. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'était une machine qui était positionnée comme un ordinateur de développement sur lequel les programmeurs étaient censés créer les applications qui allaient tourner sur les Macs. Oui. Macintosh qui est arrivé quelques mois plus tard en 1983, si ma mémoire est bonne. Et là, bon, on avait une machine avec 200 cas de mémoire, quelque chose vraiment de ridicule, donc très difficile de développer dessus. Alors, ce qui se passe, c'est que depuis pas mal de temps, il y a un organisme qui s'appelle le Computer History Museum qui cherchait à mettre la main sur le code source de Lisa pour l'ajouter à son tableau de chasse. ils avaient aussi déjà le code source de l'Apple 2, un truc vraiment mythique, etc. Et donc, ils ont réussi à mettre la main dessus et ils sont actuellement, alors, c'est pas encore définitif, mais ils sont en train de discuter avec Apple pour avoir l'autorisation de mettre ce code source en open source et donc à la disponibilité de n'importe qui. Alors, ça n'a pas vraiment une utilité transcendante. Non. Mais pour le geste, effectivement, c'est assez sympathique et ça permettrait déjà à toute une série de personnes simplement curieuses d'aller fouiner dans le code et voir comment fonctionnait un des premiers ordinateurs multitâches quand même, même si c'était du multitâche coopératif. C'est-à-dire qu'encore à l'époque, il fallait qu'une application donne expliquement le droit à une autre de prendre le relais. C'était la manière aussi dont Windows 3.1 de manière de mémoire fonctionnait, ce qui fait que parfois, il y en a qui oubliaient de rentrer la main et le truc était complètement frissé. C'était le gros projet de l'époque de Steve Jobs, un projet personnel, Lisa. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas difficile. Lisa, en plus d'être l'acronyme que j'ai cité, était le nom de sa fille. Donc, effectivement, c'est dire le cœur avec lequel il s'était lancé dans le truc. qu'il ne reconnaissait d'ailleurs pas à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, pas officiellement en tout cas. C'est possible. Après, il y a eu Macintosh et autres. Donc, voilà. Ça, c'est pour la petite histoire, Lisa. Pour les fanboys qui ont envie de se replonger là-dedans, peut-être, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne vois pas très bien à quoi ça sert, mais chacun... Mais non, il y a des collectionneurs aussi. Moi, je peux... Écoute, il y a des nostalgiques, il y a des nostalgiques, franchement, et... Je ne sais pas... C'est un SMS. C'est un SMS, justement. Bonne année ! Bonne année ! Non, non, c'est... Il t'en fait arriver. Bon, allez, on passe à la lettre M comme McAfee, Benoît, Bruno... Ah, ben voilà. Je me suis autocorrigé, là, sur le coup. Bruno, McAfee, l'expert en cybersécurité, a été victime de pirates, paraît-il. Ben oui, ça peut arriver à tout le monde. Donc, effectivement, il s'est fait pirater son compte Twitter. Tout simplement, il a dit, il a protesté qu'heureusement, que ce n'est pas plus grave, on a pu pirater tout mon téléphone, on a piraté que le compte Twitter et ce n'est pas ma faute, c'est la faute à Twitter. En gros, c'est ce qu'il a dit. Et il s'en est rendu compte parce qu'en fait, sur son compte Twitter, et là, c'est une de mes résolutions qui va être brisée, parce que je m'étais promis de moins parler, de ne plus parler de Bitcoin ou de Blockchain, mais donc, c'est la petite blague, c'est la petite blague à l'interne. Donc, sur son compte Twitter, se sont retrouvés donc de la publicité, de la promotion pour des crypto-monnaies. D'accord. Et lui, c'est juré lui-même aussi de jamais faire la promotion de ces crypto-monnaies et c'est comme ça qu'il s'en est rendu compte et au moment où il a pu se loguer avec son compte Twitter sur son téléphone. Donc, même en étant l'expert, l'expert de la sécurité, on peut se faire pirater ses comptes parce qu'il a beaucoup d'ennemis. Tous les hackers, en fait, détestent McAfee, John McAfee. Et donc, voilà, ils se font un malin plaisir à pirater tout ce qui est piratable. Précisons que, me semble-t-il, il ne préside plus à l'avenir de la société McAfee ? Non. S'il n'est plus du tout dans le board, c'est... Voilà. Mais c'est le monsieur qui a créé la compagnie en question. P. On est allé à être... Tiens, j'ai mon écran qui vient d'arrêter. Il y a tout... C'est le début de l'année, il y a tout qui pète. Spectre. C'est ça, c'est le spectre, déjà. P comme plainte. Bruno, on va parler d'une nouvelle plainte déposée contre Spotify et pas des moindres, quand même. Oui, en fait, c'est la société d'éditrice de Music Wixen, Music Publishing qui a porté plainte contre Spotify pour un montant quand même assez colossal de 1,6 milliard de dollars, 1,3 milliard d'euros à peu près. En droit, c'est ça. En droit d'auteur sur des chansons, sur 10 000 morceaux comme par exemple des morceaux de Daniel Young, Les Dors, Tom Petit, Santana et autres, prétextant que Spotify qui est le numéro un mondial européen, donc suédois à la base, cette société, a voulu se lancer un peu trop rapidement sur le marché il y a quelques années et a oublié de mentionner qu'il utilisait des chansons de certains éditeurs. Ils ont essayé d'un peu de redresser la barre il y a quelques mois en créant un fonds pour dédommager ces maisons musicales mais le jugement n'est même pas encore rendu que déjà Vixen le conteste parce que ce fonds-là est à hauteur de 43 millions de dollars donc bien loin de ne serait-ce que ce que demande Vixen qui demande un maximum de 150 000 dollars par morceau ils veulent avoir cet argent-là donc le problème ici est très politique en fait parce qu'il porte plainte comme ça au moment où Spotify va entrer en bourse donc là ça risque vraiment de couler couler l'entrée en bourse disons par Spotify parce qu'il y a eu ça évalué à je pense 15 milliards de dollars l'année passée mais quand même ça va baisser ça va faire jaser pas mal d'investisseurs dans Spotify et c'est très politique donc à voir si c'est vraiment juste pour les faire un peu pour les embêter ou si après ils vont avoir gain de cause et toutes les autres maisons de disques vont après suivre le pas et attaquer tous les autres aussi ouais mais c'est quand même très bizarre que Spotify ne soit pas rendu compte qu'ils utilisaient un catalogue sur lequel ils n'avaient pas les droits déjà parce que ça représente je ne sais plus combien 15% je pense 15 ou 25% de leur catalogue global un chiffre dans ce genre là c'est 10 000 morceaux donc non ils ont quand même plus de 4 millions de morceaux donc ici c'est 10 000 morceaux uniquement je dis une bêtise alors d'accord ok je pensais que c'était plus que ça c'est pour ça que je me disais c'était quand même très étrange c'est 10 784 4 chansons exactement tu te trompes ok je sors non mais c'est voilà c'est quand même beaucoup il faut reconnaître si ce sont des tubes en plus voilà c'est bon on verra comment ils s'en sortent c'est tout ce que je peux dire paie comme plainte s'est fait paie comme publicité aussi dans cet abécédaire du 150ème épisode des technos Marc on va parler des publicitaires qui ciblent les gestionnaires de mots de passe ces fameux trousseaux de mots de passe en quelque sorte c'est ça oui mais pas forcément ceux qu'on pourrait utiliser de manière externe comme One Password ou Last Pass ceux qui sont aussi intégrés dans Firefox ceux qui sont intégrés au navigateur comme Firefox ou Chrome oui d'accord donc en fait tu disais non non mais c'est ça que je disais c'est tout partout où on met des mots de passe partout où on stocke des mots de passe tout à fait Jean-Pierre donc en fait ce qui se passe c'est que certains publicitaires ont trouvé une petite astuce assez sympa normalement lorsque vous vous êtes traqué les publicitaires s'arrangent pour vous attribuer un identifiant unique de manière à pouvoir justement vous suivre et généralement c'est via le compte que vous avez ouvert dans tel ou tel site parfois les gestionnaires de mots de passe conjugués avec des bloqueurs de publicité ou des bloqueurs de trackers comme Ghostery ou Unlock leur causent plus de problèmes enfin leur cassent les pieds on va dire ça comme ça gentiment pour être politiquement correct alors ils ont imaginé une technique qui est assez sympa enfin sympa qui est pas mal qui consiste en fait à injecter dans les pages web des formulaires de connexion cachée en partant du principe que le gestionnaire de mot de passe que vous avez installé sur votre browser ou celui qui est intégré à votre browser lui il va pas faire la différence et il va tomber dans le piège et il va injecter votre login et votre password le password ils ne récupèrent pas parce que de toute façon ils n'y ont pas accès mais ils peuvent récupérer votre identifiant et en faisant ça en réinjectant ce formulaire bidon de manière cachée de site en site ils arrivent à récupérer votre ID votre identifiant et à vous identifier de site en site sans que vous ayez la moindre conscience que ce traquage est fait d'accord donc c'est pire encore que le traquage habituel voilà à ce niveau là c'est meltdown exposant spectre quand même pas à ce point là mais ça reste quand même très c'est pire que le cookie parce que là c'est pas transparent c'est pire que le cookie c'est pire que le cookie et ça impliquerait que pour solutionner le problème il faudrait modifier le comportement du fonctionnement des gestionnaires de mots de passe pour qu'ils soient moins sensibles ou plus sensibles à ce genre de tromperie en fait mais bon maintenant que c'est connu nul doute que les prochaines releases de LastPass de OnePassword de KeyPass des outils qui sont intégrés dans un Firefox ou un Chrome vont évoluer dans ce sens là mais encore une fois ici il ne faut pas oublier que ce système enfin ce jeu du chat et de la souris entre les trackers les publicitaires et les consommateurs qui ne veulent pas être traqués c'est un truc qui est vieux comme le monde oui c'est évidemment mais sinon on n'aurait plus d'actualité sécurité à donner dans les technos il faut être clair il faut qu'il y ait des trucs de temps en temps quand même il y en a il y a toujours des fuites il y a toujours des fuites d'ailleurs on passe à la lettre S comme sécurité Marc pour parler d'une des plus grosses bases de données US qui est justement en fuites tu l'avais ma belle transition merci donc une boîte qui s'appelle Alterix qui est justement oh coïncidence une boîte qui fait du ciblage publicitaire ça on ne l'aurait pas voulu on ne l'aurait pas fait et donc Alterix qui est une boîte qui avait racheté une base de données à une société tierce donc ce n'est même pas les leurs les vilains ont un jour comme ça laissé traîner juste 36 gigas non protégés non cryptés non ce n'est pas la SNCB sur un site comme ça un truc qui traînait sur un repository Amazon et en fait c'est une boîte de sécurité qui s'appelle Upward qui s'amusait à faire des recherches justement des recherches de routine dans tous les repositories publics gérés par Amazon Web Service qui est tombée sur une énorme archive de 36 gigas qui l'a téléchargée sans aucun problème qui l'a ouverte sans aucun problème et qui a dedans trouvé 123 millions de sous-dossiers par sous-dossiers donc un par foyer américain impliqué dans la fuite des informations classées dans plus de 250 catégories les adresses les numéros de téléphone les nombres d'enfants leur âge leur sexe les animaux de compagnie les abonnements les emprunts l'historique bancaire l'historique médical rien il y a tout à part une chose les noms c'est tout donc toutes ces informations qui sont en tout cas chez nous avec ce qui arrive le 25 mai c'est à dire la réglementation sur la protection des données susceptibles d'envoyer n'importe quelle boîte qui est à la source de ce genre de failles en enfer et devant les tribunaux pour des centaines de millions d'euros là ça passe comme ça ils ont juste ils ont juste dit pardon et grosso modo c'est tout vu qu'ils n'étaient même pas à la source des données en fait oui d'une part j'imagine qu'ils se retranchent derrière cet argument là mais aussi derrière l'argument qu'il n'y a rien de nominatif c'est à dire qu'on ne sait pas à qui appartiennent on pourrait peut-être le déduire il y a les numéros de téléphone oui donc on peut le déduire c'est déjà suffisant pour quelqu'un mais voilà c'est quand même d'une légèreté coupable comme le moment 2018 commence bien 2018 commence super ceci dit ça c'est encore des ersatz de 2017 ça c'est pas fait entre le 1er janvier et aujourd'hui ouais d'accord mais ceux-là par exemple tu vois si un jour ça se gâte pour eux ils pourront toujours dire oui mais les serveurs ils étaient touchés par Spectre ils vont se renvoyer la balle là on est mal barrés du coup on peut encore arriver à faire un podcast sur l'actualité ITEC après ça ça va être compliqué on met toujours à la lettre S comme sécurité Bruno des jeux des jeux pour mobile pour GSM qui cacheraient des logiciels espions ça existe et oui vous croyez qu'en jouant vous êtes à l'abri et bien non en fait tout notre podcast cette semaine ça sera sur la sécurité quasi donc là vous en êtes rendu compte donc là c'est j'aurais pu le mettre à A comme Alfonso ah c'est lui oui c'est lui et oui il était caché justement en fait c'est un un programme qui est utilisé par à nouveau des publicitaires pour pour cibler la publicité il est caché dans des jeux et qu'est-ce qu'il fait Alfonso et bien il écoute ce que vous regardez ce que vous dites pour cibler la publicité donc en fait et en fait il le fait de manière tout à fait légale parce que vous lui donnez le droit de le faire quand vous installez une application Android vous donnez les droits il vous demande le droit d'utiliser l'appareil photo le droit d'utiliser la galerie photo et là il vous demande le droit d'utiliser le micro bah oui vous savez pas pourquoi pourquoi est-ce qu'un jeu va demander le droit d'utiliser le micro peut-être parce qu'il a le besoin dans le jeu bah non c'est Alfonso qui en a besoin pour cibler la publicité et c'est quand même intégré dans plus de 250 applications 250 jeux qui sont gratuits à la base ah oui d'accord bien entendu et qui en fait sont rémunérés par ces publicités là mais ça pose un gros problème de sécurité parce que là ça écoute vraiment ce que ce que votre téléphone entend oui et en particulier ce que vous regardez à la télévision aussi parce que c'était ça un peu l'idée me semble-t-il aussi dans le truc c'était de savoir ce que vous consommez à la télévision ou à la radio à la télévision à la radio voilà donc c'est vraiment c'est comme s'il y avait une paire d'oreilles en permanence à côté de vous pour savoir ce que vous dites ce que vous écoutez et à quel moment vous le faites évidemment ce sont des données qui sont hyper importantes et hyper intéressantes on imagine pour les publicitaires Bruno oui mais comme mes failles sont correctibles celles de marque ne le sont pas c'est vrai donc il suffit simplement de ne pas lui donner le droit à l'accès au micro pour pouvoir jouer à ce jeu-là sans aucun souci donc si vous avez télécharge un petit jeu crétin gratuit qui vous demande d'utiliser le micro dites lui non pas le micro et le jeu fonctionnera quand même voilà faites attention à ce qui vous est affiché à l'écran faites attention comment vous naviguez c'est toujours les conseils qu'on vous donne bien entendu et puis écoutez les bons conseils de Bruno parce que ces conseils marchent on peut le dire aussi on a fini avec la sécurité ou presque je pense je ne sais pas on est toujours à la lettre S par contre S comme shopping Marc pour parler de Netflix qui pourra qui pourrait se faire racheter par Apple ce n'est pas tout à fait fait mais c'est en tout cas le résultat d'une analyse on va dire par des gens plutôt sérieux c'est une analyse qui est faite par des gens plutôt sérieux effectivement par des experts en marketing en économie etc qui ont estimé qu'en fait il y a 40% de chance que dans les mois qui viennent Apple rachète s'offre Netflix alors de ça en fait il y a deux éléments qui tendent à confirmer cette affirmation la première c'est que si on regarde ce qui se passe pour l'instant dans le domaine des médias avec Disney qui vient de racheter la Fox et qui vient de priver Netflix d'une certaine partie de son catalogue à terme et qui est en train de devenir un géant annoncé du streaming avec Netflix qui est aujourd'hui le numéro 1 en matière de streaming dans le monde talonné mais relativement loin déjà derrière par Hulu ou par Amazon et d'un autre côté on a Apple qui voudrait mettre en place un système aussi de vidéos à la demande mais comment c'est bien qu'utiliser des outils existants c'est mieux que réinventer la roue à chaque fois ça c'est le premier élément qui voudrait expliquer pourquoi finalement il est logique qu'Apple veuille racheter quelque chose qui marche déjà et y injecter les productions que lui donc Apple pourrait mettre en place et on sait qu'Apple a quand même annoncé des partenariats assez prestigieux notamment une collaboration des grosses sommes et notamment une collaboration avec Spielberg pour les premiers programmes qui vont être mis en place par Apple en tant que producteur vidéo le tout avec autour quand même un petit portefeuille de 1 milliard de dollars ne fût-ce que pour les premières séries ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que récemment Trump a annoncé une réforme des impôts aux Etats-Unis qui va à l'image de ce que nous on a connu dans notre petite Belgique avec la DLU si vous vous rappelez permettre aux entreprises de rapatrier de l'argent dont elle dispose hors des Etats-Unis contre une taxation réduite taxation à 10% au lieu de 40% alors cette offre est limitée dans le temps je crois qu'elle est limitée sur 48 enfin 2 ans donc 24 mois mais il faut savoir qu'Apple possède à peu près 250 milliards de dollars sur des comptes étrangers et que cette réforme ne lui permettrait de payer que 25 milliards pour rapporter cette somme aux Etats-Unis ça qui lui laisserait donc 220 milliards pour se faire plaisir il ne faut pas oublier quand même qu'aujourd'hui Apple est la société la plus valorisée au monde dont la capitalité frise les 1000 milliards de dollars c'est juste indécent et inimaginable comme montant et donc les deux arguments qu'on vient d'évoquer et combiner effectivement sont logiques et ont du sens quand on les évalue et quand on les confronte à cette hypothèse comme quoi à 40% il serait probable que Apple s'offre Netflix dans les mois qui viennent on avait aussi dit qu'Apple s'offrirait Disney mais ça c'est nettement moins possible on pourrait même imaginer qu'Apple se ferait même un petit bénéfice supplémentaire parce que l'administration Trump incite aussi les sociétés américaines à investir américains et donc par effet de boule de neige voilà ils pourraient aussi là récupérer quelques centaines de millions oui en investissant sur le territoire américain et en rachetant une entreprise américaine donc en restant local quelque part consommer local c'est bien ils auraient justement la possibilité de bénéficier d'un abattement d'impôts de bénéficier peut-être de subsides etc alors au niveau des sous-sous puisqu'on en est et pour clôturer ce petit sujet Disney aujourd'hui est capitalisé à 160 milliards de dollars donc ça veut dire ce qui la met de toute façon à la portée de l'appétit d'Apple Netflix par contre aujourd'hui ne vaut que la moitié 83 milliards donc de toute façon dans les deux cas ce ne serait pas forcément une dépense impossible ceci dit avec Netflix avec un réseau bien installé donc c'est peut-être ça aussi l'intérêt ça pourrait être l'intérêt technique aussi de la chose c'est qu'il n'y a pas de nécessité de pénétrer le marché il l'est déjà pour essayer effectivement et puis bon quelque part il faut se dire qu'entre Youtube qui essaye toujours vaille que vaille d'essayer de devenir le prochain Netflix mais qui globalement foire son coup à chaque fois et Amazon ou Hulu qui n'arrivent pas à rattraper leur retard un duo Apple Netflix serait effectivement le plus à même d'affronter Disney plus Fox avec les mêmes armes oui Disney qui vient d'absorber le catalogue Fox donc gros morceau aussi en termes de volume de contenu donc voilà il va rester que deux grands à un moment donné je pense dans ce jeu là jusqu'au moment où les lois anti-trust et les lois anti-concurrence vont rentrer en ligne de compte ce serait bien en tout cas pour la création pour le bien de la création parce que c'est jamais très positif d'avoir comme ça des hégémonies en général une fois qu'ils sont installés ils produisent plus grand chose d'intéressant ils restent sur leur tas de sable et on profite allègrement et là bon voilà c'est affaire à suivre qu'on a l'habitude de dire une fois de plus juste une petite parenthèse tu parlais d'Amazon j'entendais il n'y a pas tellement longtemps une petite news une petite brève comme ça en passant qu'Amazon Prime représentait puisqu'il y a également Prime Video qui est intégré à Prime en l'occurrence c'est pour ça que j'y pense maintenant représente 65% des clients Amazon c'est-à-dire que 65% des clients Amazon sont Prime ce qui est énorme quelque part parce que ça fait des rentrées d'argent l'air de rien considérable fin de cette parenthèse on a la lettre S comme sécurité S comme shopping il reste quoi ? la lettre W comme que je vais traduire par ouais mais non allez dis eh ah la belge elle est jolie ça ouais mais non ouais mais non par exemple ouais mais non on va l'appeler comme ça ça va faire rire nos amis français forcément on pense à Poulvourth etc forcément oui mais non on l'est dit c'est la lettre W Marc on commence avec cette possibilité de porter du Steve Jobs ouais ça franchement on me l'aurait dit il y a quelques années je l'aurais jamais cru mais pourtant c'est ce qu'ont voulu faire deux Italiens les frères comment ils s'appellent ces braves champs les frères Barbato Vincenzo et Giacomo qui en 2012 peu après la mort de l'ancien dirigeant d'Apple se sont mis en tête après avoir évalué la chose et après avoir vérifié que c'était possible d'utiliser le nom de Steve Jobs pour une marque de vêtements c'est incroyable et en fait ils ont regardé avec l'aide d'un spécialiste en la matière Apple possède possédait à l'époque 193 marques mais aucune ne faisait référence au nom de son ancien dirigeant donc Steve Jobs n'était pas une marque déposée et donc les deux frangins se sont dit ben voilà on a un truc à jouer ils ont créé une marque de vêtements qui fait des jeans des tops des chaussures des fringues quoi des fringues italiennes avec le nom Steve Jobs et comme symbole comme logo le J de Jobs frappé de la feuille de la pomme et avec la morsure de la pomme et c'est là qu'Apple a tiqué en fait parce que sinon non Steve Jobs à mon avis ça serait passé comme être à la poste mais Apple a tiqué sur le logo en disant non ça va pas là c'est une copie servile vous avez tiqué notre logo etc ça a duré deux ans donc de 2012 à 2014 il y a eu un gros procès en route mais finalement l'Union Européenne via son office pour la propriété intellectuelle a tranché en faveur des deux frères et leur a donné le droit d'utiliser le nom de Steve Jobs et le logo et donc Apple n'a absolument rien à dire au fait qu'aujourd'hui il y a deux Italiens qui utilisent le nom de l'ancien génie qui a refait d'Apple ce qu'il est aujourd'hui pour vendre des pompes et des jeans c'est complètement fou c'est beau le marketing oui mais quand on quand on se rappelle de l'histoire de Apple et de ce qui les a opposés pendant des dizaines d'années à la maison de disques Apple la maison de disques des Beatles la raison pour laquelle les Beatles sont arrivés très très tard dans le catalogue iTunes et que ça a traîné en longueur des années et des années et des années sur l'usage même du nom Apple et qu'on voit qu'un truc comme ça passe comme naître à la poste je ne vais pas dire du jour au lendemain mais à l'échelle presque c'est quand même très très surprenant et qu'en pense la famille la famille je ne sais pas mais je me demande ce qu'on aurait pensé le principal intéressé vu que pour lui les fringues c'était réduit au strict minimum c'était toujours le même jeans toujours le même pub toujours le même pull parce que justement ça lui évitait un bon CEO hyperactif qu'il était de devoir perdre du temps à choisir ses fringues le pire regretté quand même que ce soit une marque de chaussures parce que il n'était pas non plus coutumier du port de la chaussure non il était pied d'huile plus longtemps donc c'est quand même très très particulier amusant je ne sais pas mais particulier je ne sais pas ce qu'en pense Lisa Jobs puisqu'on est retour à la news elle dirait oui mais d'y aller oui mais non c'est la nouvelle rubrique la lettre W comme oui mais non on termine avec Bruno pour parler de Google alors on parlait des transferts possibles d'Apple des comptes étrangers vers les Etats-Unis alors que de son côté Google a transféré des milliards aux Bermudes oui oui apparemment en 2016 ils ont transféré 15,9 milliards de dollars non de d'euros même je me prends d'euros parce que ça vient en fait d'Europe ça a été transféré des Pays-Bas aux Bermudes par une optimisation fiscale et ça les termes sont simplement royaux c'est pour ça que j'ai un peu relevé la news elle s'est composée des deux techniques c'est le Double Irish donc le Double Irlandais et le Touch Sandwich donc le Sandwich néerlandais donc en quoi consiste cette technique c'est le transfert c'est du catch ou bien ? c'est pas du catch non non c'est pas la nouvelle série sur Netflix catchuse non non c'est donc une société irlandaise transfert des fonds à une société néerlandaise qui n'a pas d'employés et la société néerlandaise transfert des fonds à une filiale irlandaise aux Bermudes d'accord vous voyez un peu le chemin blic une espèce de kamasutrané irlandais c'est un peu ça et c'est tout à fait légal bien entendu c'est ça le pire c'est ça le pire ils économisent bien entendu beaucoup d'argent il y a beaucoup de critiques par rapport à cette technique fiscale mais moi pourquoi j'ai révélé cette news là c'est que il ne faut quand même pas oublier qu'avec cet argent économisé Google du jour au lendemain il ne faut pas oublier que Google ça a quand même débuté juste avant l'an 2000 99 a débuté avec 5 employés 8 employés emploient en ce jour plus de 75 75 000 employés au monde donc avec les économies qu'ils font il faut quand même vivre pas mal de monde et ça il ne faut pas l'oublier que oui des systèmes existent ils peuvent être tournés mais s'ils peuvent être détonnés ils peuvent être détonnés par tout le monde et voilà c'est un argument que l'on sert aussi quand on parle d'Amazon quand on parle de GAFA de manière générale oui exactement donc voilà c'est pour ça que j'ai un peu relevé ça donc oui utiliser ces failles dans le système monétaire financier oui mais faites vivre des gens c'est bien donc consommer c'est bien oui mais non c'est la trouvaille de cette le titre est comme ça cette semaine c'était le 150ème épisode des Technos déjà et oui comme le temps passe et on vient d'entamer ensemble à grande foulée cette année 2018 qu'on espère pour vous en tout cas comme pour nous heureuses joyeuses en bonne santé et tout ce qui s'en suit on se retrouvera bien entendu la semaine prochaine pour un hors-série parce que les hors-séries reviennent et puis le 151ème épisode avec d'autres chroniqueurs on va remercier Marc de ce côté salut Marc à très très bientôt ainsi qu'à Bruno qui s'en va il va reprendre son avion et destination Bangkok et sa large province on va dire ça comme ça oui Marcel donc bon voyage Bernard à très bientôt ou Benoît enfin bref à très bientôt merci à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada